Bienvenue à Tolosa, Toulouse en Occitanie. Bienvenue Toulousaine, Toulousaien, ainsi nomme-t-on ses habitats. Bienvenue en Occitanie, autrefois en sol midi-pyrinéen ou dans le Languedoc. Vous le savez, j'espère que vous vous en souvenez. On s'en était parlé déjà. En 2016, il y a eu un reconditionnement des régions de la France. Vous savez, un peu comme nos fusions des villes au Québec. Tolosa, c'est la quatrième ville la plus peuplée de France, après Paris, Marseille et Lyon. On surnomme la ville de Toulouse la ville rose. A cause de quoi ? A cause du matériel que l'on utilise pour construire les maisons et les bâtiments, la brique en terre cuite. On la surnomme aussi la cité des violettes. Parce que depuis le XVIIIe siècle, eh bien, on cultive des violettes en grand nombre. Voici, voici quelques traces qu'a laissées l'histoire maintenant à tous. Il y a très, 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 mais alors très longtemps avant Jésus-Christ, on a retrouvé des traces d'un peuple qui s'appelait Touloussane. Vous voyez le rapport ? Touloussane, Toulouse. C'était un peuple de oisigotes. On surnomme aussi Toulouse, mais un peu plus rarement, la cité mondiale. C'était au temps du Moyen Âge, du temps des comtes de Toulouse. Le comté de Toulouse est donc créé au Moyen Âge par Charlemagne, roi de France, et fils de Pépé le Bref, lui aussi roi de France avant lui. Un règne qui va durer plus de cinq siècles. Les croisés qui vont s'emparer de Jérusalem, qui était sous la domination musulmane par le peuple franc, eh bien, ont eu lieu au Moyen Âge en 1099. C'est à ce moment aussi qu'on va retrouver, eh bien, l'épopée des Albigeois, donc des Cathares. Ici, d'ailleurs, à Toulouse, on se retrouve sur le même axe perpendiculaire que Carcassonne, Nîmes et Avignon, des endroits très stratégiques et géographiques, dans les tentatives des Romains, donc, plus tard, pour conquérir la Gaule, et encore plus, un peu plus tard, des Espagnols pour conquérir la France. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que sur cet axe, on retrouve beaucoup de fortifications, notamment en Carcassonne, qu'on visitera un peu plus tard, mais aussi, ce qui est très important dans l'histoire de Toulouse et dans l'histoire de la France, c'est le canal du Midi, qui est d'ailleurs classé au patrimoine et qui est ô combien stratégique, puisque Savoie d'eau, eh bien, se retrouve d'un océan à l'autre entre l'Atlantique et la mer Méditerranée. On aura l'occasion, d'ailleurs, de visiter les écluses à Béziers. Toulouse, c'est avant tout la capitale européenne de l'industrie aéronautique et spatiale, d'ailleurs, aussi. D'ailleurs, le fameux Airbus A330-300 qui nous a amenés ici, à Toulouse-Blagnac, eh bien, se retrouve ici, à Toulouse, et a été fabriquée. D'ailleurs, la maison mère de l'Airbus est ici, à Toulouse. Mais, Toulouse, on ne peut pas parler de Toulouse sans parler du sport emblématique, le rugby à 15, et de son fameux stade toulousain, son équipe locale. Mais, Toulouse, c'est aussi le cassoulet, la saucisse et la violette, autant de spécialités emblématiques de la gastronomie toulousaine. Alors, profitez de votre séjour à Toulouse, emmagasinez des souvenirs, humez toutes ces odeurs, regardez un peu cette ville rose. Bonne visite et bonne découverte.